Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années, sauf skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Ce matin, j'ai la chance d'accueillir une chef d'entreprise PDG chez Candel RH et du coup, elle va vous expliquer un petit peu tout ce qu'elle fait et j'ai le plaisir du coup d'accueillir sur le podcast Elodie Toledano. Salut Elodie. Salut Sébastien, merci beaucoup. Alors merci d'être là. Merci à toi. Très content de pouvoir accueillir une chef d'entreprise avec un super parcours divers et varié qui t'a amené à l'entrepreneuriat mais qui à la base n'était, c'était pas ça. Non, c'était pas le but. Et du coup, on va, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Alors sans rentrer trop dans les détails parce qu'après on reviendra sur ton parcours. D'accord. Mais juste te présenter. D'accord. Bah écoute, en quelques mots, je suis consultante auditeur des organismes de formation et je suis aussi formatrice en bilan de compétences et VAE. Donc c'est un chemin que je mis en place pour travailler dans la formation et apporter tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de mon parcours professionnel. Bon, super. On a déjà un petit bout et on va commencer tout de suite par le traditionnel portrait chinois qu'on fait dans le podcast et ensuite on reviendra bien évidemment sur la thématique qui nous concerne, c'est-à-dire parler de ton mental, de ton parcours et plein d'éléments de la préparation mentale. Alors le portrait chinois, t'es ok, t'es prête ? Eh ben c'est parti, allons-y. D'accord, allez on part. Si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi ? Alors, je serais la couleur bleue. Pourquoi ? Bah parce que le bleu, d'abord ça me fait penser au ciel et à la mer. Et en fait, bah comme c'est infini, alors eh ben j'adore cette couleur. Ça me fait penser à l'horizon et à l'infini. Parfait. Prochaine question. Oui. Imagine, tu pars vivre sur une île déserte. Oui. Et tu ne peux amener qu'un seul livre avec toi. Quel livre tu prendrais ? Je prendrais le livre qui s'appelle La pensée positive de Sarah Youssef. C'est un livre que j'adore, qui m'a accompagnée dans plusieurs périodes de ma vie. Et à chaque fois que je le relis, eh ben je fais bien. Quel est le moment de la journée que tu préfères ? C'est une bonne question. Le moment de la journée que je préfère, le matin. Le matin, avant d'amener les enfants à l'école. Un petit moment où je me recentre, où je prends un petit peu de temps pour m'organiser, pour... Voilà, je suis avec moi-même. J'ai un petit temps comme ça. Alors, ce n'est pas un entretien d'embauche. Oui. Mais si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu et pourquoi ? Voilà. Si je devais être une qualité, une qualité de partage. Parce que j'adore le partage. Ça guide ma vie. J'ai besoin de partager. J'ai besoin de transmettre. J'ai besoin de donner. Mais le partage, c'est dans les deux sens. Donc, j'aime bien cette notion-là de partage avec les gens. Ça me fait vivre. OK. Pour le partage. Une belle valeur, le partage. Important. Sans oublier la gentillesse et la bienveillance. Ça va avec. Ça va avec. Si tu devais choisir un mot, ça serait quoi pour le mot ? Excellence. Excellence. Et pourquoi excellence ? Parce que j'adore l'excellence. OK. J'adore quand c'est excellent et quand c'est pointu et quand c'est brillant. OK. Si tu étais un objet, quel objet serais-tu ? Durs, ces questions. Un objet... Là, comme ça, là, un micro. Un micro. Tiens, d'ailleurs, là. Ben voilà. Alors, pourquoi le micro ? Ben, le micro, on a envie de... On a des choses à dire. Donc, le micro, c'est l'objet qui va permettre de transmettre ce que j'ai envie de dire. Comme on le fait aujourd'hui. Exactement. Tu te donnes la parole. Exactement. Alors, c'est une question un petit peu que je pose de temps en temps. Mais toi, déjà, t'as eu plusieurs métiers. Mais si tu devais aujourd'hui en choisir un autre, lequel métier choisirais-tu ? C'est une bonne question. Mais écoute, je serais danseuse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Danseuse, d'abord parce que j'adore la danse et que ça a toujours été un élément qui me permet de me ressourcer. Mais c'est aussi un moyen d'expression, autre que par la parole. Et donc, j'adore la danse. C'est de l'expression corporelle. Justement, j'ai interlevé une danseuse-chorégraphe juste avant toi. Ah ben voilà. Eh ben voilà, t'aurais dû me la présenter. On te la présentera. Ok, écoute, on a fait un peu le tour de ce portrait chinois. Mais quoi que, encore une ou deux petites questions. Est-ce que tu es gourmande ? Alors, si tu devais être un plat cuisiné, quel plat serais-tu ? Un plat cuisiné ? Alors, on ne peut pas être une pâtisserie ? Si, ça va venir après ça. D'accord. Un plat cuisiné, moi j'aime bien quand c'est raffiné. Alors, je serais un... Je ne sais pas là, tu me poses une colle là. Déjà, c'est un plat de poisson. Je ne me demande pas pourquoi. C'est ce qui me vient à l'esprit là maintenant. Et ben je ne sais pas là. C'est dur là. Un plat que tu aimes ? J'aime tout. Un plat que tu préfères parmi le tout. Mais ce n'est pas cuisiné. Moi, j'aime ce qui est frais. J'aime des salades fraîcheurs. Une salade fraîcheur. Ok. Voilà. Bon, non. Ce n'est pas très cuisiné, mais bon. On enchaîne sur la pâtisserie alors ? Alors, on enchaîne sur la pâtisserie. Parle-moi de pâtisserie. Là, j'ai des choses à dire, tu vois. Alors ? Et ben un gâteau au chocolat. Ok. Tout simple. Voilà. Ben ouais. Ok. Ben on finira sur le gâteau au chocolat. On finit sur le gâteau au chocolat. Et puis pour le mental, on va mettre une petite cerise sur le gâteau au chocolat. C'est ça. Merci pour ce portrait chinois. Merci à toi. Alors, on enchaîne. On va revenir sur ton parcours. Ouais. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu ton parcours ? Parce qu'il est quand même très très riche. Ouais. Tu as fait plein de choses. Alors, ça va forcément rentrer dans les détails. Mais du coup, tu viens d'où ? Avant d'avoir été entrepreneuse, chef d'entreprise. Ok. Alors, ben écoute. J'ai commencé en fait ma carrière professionnelle en tant que prof de sciences de la vie et de la terre. Donc, j'ai été enseignante dans un lycée pendant une dizaine d'années. J'ai enseigné. J'adorais ça et j'adore toujours ça. Et ensuite, au bout d'une dizaine d'années, je sentais que j'étais en train de bouillir et que j'avais envie de faire autre chose. Et j'ai eu l'opportunité de devenir directrice d'école. Et j'ai saisi cette opportunité. Et j'y suis allée, quoi. Alors, ça a été une très très belle expérience. Ça a été une très belle expérience. C'était la première fois que je mettais mon nez dans le management, dans la communication, dans le pilotage de projets. Bon, je le faisais en tant qu'enseignante, mais c'est différent. J'ai adoré ça. Et du coup, j'ai fait une très jolie formation qui a duré deux ans et demi. Avec des chefs d'établissement scolaire. où, justement, on a appris le management. Ça m'a ouvert des portes. Et du coup, j'ai quitté le monde scolaire. Et j'ai occupé un poste de RH dans une clinique. Donc, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Là, j'ai pu mettre en application ce que j'ai pu apprendre. J'ai adoré ça. Donc, voilà. Après ça, j'ai fait une petite pause. Petite pause bébé. Et j'ai décidé de devenir indépendante. Et c'est là où j'ai commencé à travailler dans le domaine de la formation. Au départ, commercial. Puis ensuite, auditeur qualité. J'ai passé des diplômes. Et j'ai décidé de monter ma structure. Et c'est là que, quand d'elle RH est née. Et que j'ai monté cette société de conseil. Voilà. Où j'ai commencé à faire vraiment ce que j'aime. Et de manière indépendante. Et après, voilà. J'ai monté mon organisme de formation. Et aujourd'hui, ce que je propose, c'est de la formation qui me ressemble. Où je travaille sur tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours professionnel. La gestion des ressources humaines. Le management. Le leadership. L'accompagnement à la reconversion professionnelle. Tout ce qui me touche à moi personnellement. Ok. C'est top. C'est top. Merci. Alors du coup, un parcours riche de plein de choses. Différents métiers. Et finalement, des compétences acquises au fur et à mesure du temps. Si tu te retournes et que tu regardes dans le rétroviseur. De quoi tu es le plus satisfaite aujourd'hui ? D'avoir construit une famille. Ok. Et sur le plan professionnel ? Sur le plan professionnel, je suis très satisfaite. D'avoir exploré tous ces boulots à fond. Et donc, je suis très satisfaite d'avoir enseigné et d'avoir appris à échanger avec les jeunes. Je suis très contente d'avoir dirigé, managé des équipes adultes. Et donc, travailler avec un autre univers. Et sur la partie ressources humaines, j'ai un peu fait le mélange de tout ce que j'avais appris. Donc, je suis satisfaite de chaque job que j'ai pu avoir. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle ? Complètement. Tu peux nous en dire plus par rapport à ton parcours ? Par rapport à mon parcours, quand j'étais enseignante, je pensais que c'était impossible de quitter le monde scolaire. Et je pensais que c'était impossible d'être indépendante parce que tu as fait des sciences toute ta vie. Et que tu ne peux pas aller travailler dans une entreprise ni apporter ta plus-value parce que tu ne sais rien faire d'autre, Elodie. Et en fait, la vie a fait que tout est possible. Voilà. Et que force de volonté, de motivation, tout est possible. Ok. Alors, on a fait un peu le tour de ton parcours. On va vraiment entrer dans le sujet. C'est-à-dire, on va parler de ton mental. Tu devais définir ce mot mental. Quelle définition tu poserais-tu ? Alors, pour moi, le mental, c'est la force intérieure. C'est l'équilibre intérieur que tu as pour avancer dans ton chemin de vie. Mental égale force, pour moi. Le mental, c'est quelque chose que tu cultives, que tu construis, que tu renforces au fur et à mesure du temps. Si tu devais faire un autoportrait de quelqu'un qui a un bon mental, tu le définirais comment ? C'est quelqu'un qui a un bon équilibre corps, cœur, émotion. C'est quand tu es aligné avec toi-même et que tu es bien physiquement, tu es bien moralement, tu es bien dans tes perspectives de vie. Tu es aligné, quoi. C'est ça, pour moi, quelqu'un qui est un bon mental. Du coup, on enchaîne sur une autre question. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, donc du coup, tu prends un bras-le-corps, plein de choses. Est-ce que tu te prépares mentalement ? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu fais alors pour te préparer mentalement ? Quels sont tes secrets ? Bon, alors moi, j'ai plein de secrets. Mais concrètement, comment je fais pour me préparer mentalement ? Déjà, j'essaie d'avoir une activité physique régulière. Ce n'est pas toujours facile, mais en tous les cas, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Parce que c'est important. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin de me recentrer. Très souvent, j'ai besoin de me recentrer, d'être seule avec moi-même, de prier. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me permet, on parlait de force intérieure tout à l'heure, de consolider ma force intérieure. Et puis, la troisième chose, c'est que j'échange. J'échange avec des professionnels ou des experts sur certains sujets, sur certaines thématiques, pour justement travailler ce mental. Donc en fait, je ne suis pas seule dans ma bulle à travailler ce mental. Je m'entoure. Je m'entoure de gens bienveillants ou inspirants. Pour les gens inspirants et bienveillants, c'est ce que je fais souvent dans le podcast. Finalement, je vais aller chercher des gens souvent inspirants et bienveillants qui vont pouvoir un peu inspirer plein d'autres gens. Et donc, tu en fais partie, puisque finalement, tous les gens qui aimeraient faire de la reconversion professionnelle, finalement, on peut le faire. Il suffit juste de s'y mettre. C'est ça. Il suffit juste de s'y mettre. Si je te dis de l'enthousiasme, est-ce que pour toi, c'est une qualité primordiale pour le mental ? Ben ouais, complètement. L'enthousiasme, ça anime une personne. Ça anime et ça se diffuse, ça se transmet, c'est communicatif. Donc, ouais, complètement, moi, je dis que l'enthousiasme, ouais, c'est une valeur importante. Alors, l'enthousiasme, est-ce que selon toi, il est important de se connecter avec soi-même ? Pour le mental, pour avoir un bon mental. Complètement. Ben complètement. On en a un peu parlé, mais oui, se connecter avec soi-même, c'est ce qui, selon moi, c'est ce qui permet d'abord de se retrouver. De se recentrer, de bien se comprendre, de bien se connaître et de savoir aussi ce qu'on a envie de donner, de transmettre ou de partager. Et donc, si on ne se connaît pas bien, on ne va pas être complètement soi-même. Donc, oui, c'est important. C'est fondamental, même. Si je te parle de confiance, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ouais, dur. La confiance. Il y a la confiance en soi. Ça aussi, c'est une donnée qui est fondamentale pour avancer dans la vie. Et pareil, ça aussi, ça se construit. En fait, on ne naît pas avec une confiance en soi, comme ça, impeccable, imperméable dès le départ. Enfin, ça dépend, ça dépend des personnes. Mais la confiance, c'est nécessaire aussi pour avancer dans son chemin de vie. Je pense qu'il ne faut pas confondre la confiance et l'estime. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que souvent, au départ, je pense que notre éducation nous permet de construire l'estime de soi-même, de nos enfants. Et ensuite, la confiance, elle s'acquiert avec l'expérience. C'est-à-dire avec les briques qu'on met. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à prendre confiance. C'est-à-dire que c'est dans l'action et c'est en faisant qu'on prend conscience qu'on arrive à faire les choses. À mettre en application. Et du coup, ça te donne plus de confiance. C'est ça. Justement, toi, ta confiance, tu l'as construite comment ? Est-ce que tu as confiance, déjà ? Ah ben oui. Alors, comment tu l'as construite, cette confiance ? Je l'ai construite à travers tout mon parcours, en fait. C'est mon parcours de vie personnelle et professionnelle qui m'a permis de la construire, cette confiance en moi. C'est-à-dire que c'est une succession de projets ou d'événements qui ont fonctionné ou qui ont moins bien fonctionné. Donc, des fois, tu tombes, tu te relèves. Des fois, ça fonctionne, tu es content. Puis après, ça s'effondre. Tu ne captes pas ce qui t'arrive. Et donc, cette succession d'événements où à chaque fois, finalement, tu avances et tu rebondis, ça te renforce. Ça te permet de dire, je peux faire, je sais faire. Et puis même de toute façon, si je rate, je finirai bien par savoir le faire un jour. Et ouais, ça, ça construit, ça donne beaucoup de confiance. C'est cette expérience de vie, quoi, qui m'a construite et qui fait qui je suis aujourd'hui. Si je te dis droit à l'erreur, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque que c'est nécessaire, en fait, d'accepter qu'on fait des erreurs. Et que l'erreur, c'est par l'erreur que tu avances, c'est par l'erreur que tu progresses, c'est par l'erreur que tu sais ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, l'erreur, en fait, c'est un cadeau du ciel. Et l'échec ? J'aime pas ce mot. Je l'aime pas du tout, ce mot, il n'est pas positif. L'échec, bah pareil, de toute façon, c'est nécessaire. Mais le terme, le terme ne me convient pas. Ouais, moi non plus. Moi, en fait, je l'ai éradiqué, ce mot, depuis longtemps. Ouais. Parce que l'échec, pour moi... C'est péjoratif. Ça n'existe pas, l'échec. Ah non, ça n'existe pas, l'échec. Parce que l'échec, c'est un événement ou une situation qui n'aurait pas fonctionné ou qui ne s'est pas terminé comme on a envie que ça se termine. Mais le temps fait que l'échec nous renforce. Donc, en fait, l'échec n'existe pas. On est d'accord. On est d'accord. L'échec, c'est une... Moi, j'ai transformé ce mot-là par des... C'est une expérience, en fait. C'est des expériences. C'est un cadeau. Et après, tu peux, en fonction des critères que tu as, savoir si c'est une expérience plutôt très bien réussie, moyennement réussie, pas du tout réussie. Puis à partir de là, tu entires des nouvelles solutions pour avancer et pour faire grandir ton projet. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, le regard des autres ? Oui, ça me parle. Oui, ça me parle parce que dans des moments de vie, le regard des autres, quand il t'atteint, il peut être toxique ou nocif ou pas bienveillant ou pas bon pour toi. Et dans d'autres moments de vie, le regard des autres, il peut te porter. Et en fait, avec toute mon expérience de vie, je me rends compte que le regard des autres, finalement, il nous importe peu parce que la force intérieure et le mental, c'est ce qui compte. Le regard des autres, finalement, il est là, mais il ne te définit pas. Est-ce que tu as dû t'affranchir du regard des autres dans ta vie, dans ta carrière professionnelle ? Il m'a fallu du temps, mais oui, complètement. Pour traverser ces différents jobs, mais qui sont aussi différentes périodes de vie avec des personnes différentes, etc. Oui, il a fallu s'affranchir du regard des autres, c'est certain. Ça a mis du temps. Comment tu t'y es prise ? C'est très analytique chez moi. C'est-à-dire ? C'est toujours avec de la réflexion. Au départ, c'est des émotions, puis elles sont bonnes ou elles sont moins bonnes. Et en fait, ces émotions, ces ascenseurs émotionnels, je me suis rendue compte que ce n'était pas bon du tout et que ça ne m'aidait pas. Donc, j'ai mis beaucoup plus de réflexion et d'analyse et en fait, c'est ça qui m'a permis de me distancer du regard des autres ou de ce qui peut me toucher ou m'atteindre. La positivité, je crois que c'est un mot qui te parle. Ah oui. Tu peux nous en dire un petit peu un mot ? Comment tu fais pour cultiver ce positif que tu as au quotidien ? Alors, la positivité, c'est vrai que c'est moteur chez moi. D'une situation donnée, je la transforme toujours en quelque chose de positif parce que c'est ce qui me permet d'avancer. Le positif, pour moi, positif, ça va avec moteur. Ça va avec avancé, avec dépassement, avec joie, avec bonheur. Tous ces termes, tu vois, toute cette sémantique qui est super inspirante en fait. Donc, ouais, la positive attitude, je me reconnais complètement dedans, quoi. En l'occurrence, quand on t'entreprend, tu as besoin d'être positif. Ok. Mais du coup, comment tu fais ? Comment je fais ? Ben, je me travaille mentalement. Je me questionne. Ok. Je me questionne. Quand il y a des notions qui sont complexes ou difficiles ou négatives, je transforme en fait ma pensée en une pensée positive. Je me dis, attends, au lieu de me dire ça, je vais me le dire autrement. Je vais changer ma phrase dans ma tête, tout ça. Enfin, donc, t'imagines comment dans ma tête, ça barde. Et en fait, je transforme mes pensées. Je travaille mon mental. Donc, du coup, si tu as une pensée négative, par exemple. Oui. Tu vas la changer en une phrase positive. Exactement. Et c'est un exercice. C'est pour ça que je te dis que je suis analytique parce que, voilà, je te donne une situation lambda. Tu as ta voiture qui t'a lâchée et puis tu as trois rendez-vous dans la journée et puis il va falloir rassurer parce que tu n'as pas le choix, en fait. Et tu commences par dire, la journée est pourrie, mal commencée, ma voiture s'est cassée. Comment je vais faire ? Et tu n'es pas bien. Et après, tu as trois minutes pour réfléchir à une solution et surtout à être positive parce que tu ne peux pas aller au rendez-vous avec ces idées négatives. Sinon, tu vas les laisser transparaître. Donc, je me fais le mental. Bon, OK. La voiture s'est cassée. Bon, écoute, ça va me permettre de changer les roues depuis le temps. Voilà, c'est l'occasion. Et puis, je vais prendre à Uber. Du coup, je vais pouvoir dormir sur le chemin. Ça va me faire beaucoup de bien. Je vais peut-être pouvoir appeler mes parents, prendre le temps pour eux. Et du coup, je vais pouvoir répondre à mes mails. Voilà, je me fais tout un scénario positif pour que la journée soit meilleure. C'est un exemple. Finalement, il s'est bien de ne pas avoir de voiture. Finalement, c'était pas mal. La voiture cassée. Alors, on va attaquer la thématique de la motivation. Oui. Bon, t'es péchue. T'as l'air hyper motivée. Oui. Comment tu fais pour développer cette motivation ? Quels sont tes trucs ? Est-ce que tu as des rituels, des astuces ? Comment tu fais pour la perpétuer au quotidien, chaque jour ? Parce que la vie d'entrepreneur, ce n'est pas simple. En fait, la motivation chez moi, elle part de ma vie en fait, de la vie que je mène. Donc, j'ai une grande motivation, c'est mes enfants. C'est comment j'ai envie qu'ils me voient. Tu vois, eux, leur regard est important pour moi. Quel modèle j'ai envie de leur donner ? Qui j'ai envie d'être en fait pour eux ? Eux, c'est vraiment, ils sont ma motivation. Donc, ça part de là déjà. Et la deuxième chose, c'est mon objectif. J'ai un objectif personnel et professionnel. Et donc, en fait, comme j'ai envie d'atteindre cet objectif, donc je suis super motivée. Même dans les moments où tu sens que c'est complexe, je garde quand même la motivation parce que j'ai envie d'atteindre mon objectif. Pour atteindre cet objectif, comment tu fais ? Est-ce que tu te fixes des défis ? Tu as des objectifs à atteindre. Du coup, comment tu planifies pour aller vers la réussite que tu cherches à avoir ? J'ai mon plan d'action. J'ai un plan d'action que je mets en place. Et puis, j'y reviens en fait très souvent. Et je me dis, écoute, tu avais prévu qu'à telle période, tu as pu réaliser telle tâche, telle action, rencontrer telle personne, signer tel contrat, etc. pour pouvoir avancer. Et je me fais des points et je me dis, ah ouais, là, ça ne va pas du tout. Il va falloir mettre les ouches et les oules. Je me fais des points, en fait. Mais dans cet objectif final, j'ai des micro-objectifs qui vont me permettre de l'atteindre. OK. Tu vas de step by step. Step by step, oui. C'est les fameuses photos qu'on voit souvent sur les petites marches, sur l'échelle. C'est le logo de Candelle RH. OK. C'est un petit escalier avec des marches. Et des marches pour atteindre un objectif. Super. Est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir ? Oui et non. Alors, oui, parce que ça te permet en fait de tracer ta route et de te dire, bon, je ne suis pas complètement foufou, je ne me lance pas à l'aventure. voilà, c'est construit. Et non, parce qu'il faut quand même avoir une petite part de folie et il faut quand même y aller et foncer et se laisser parfois improviser parce que c'est nécessaire. Donc, le plan d'action, c'est pour ça que j'ai dit oui et non. Il faut un peu des deux. Il faut un peu de folie et d'intuition. Et il faut aussi de la structuration et de l'organisation. Il faut les deux. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'émotions. Oui. Donc, on va parler de la gestion des émotions. Est-ce que tu es déjà arrivé de connaître du stress, de la pression ? Oh, que oui. Alors, comment tu fais pour la gérer ? Déjà, j'ai une nature très expressive et émotive. Donc, c'est quelque chose que oui, il a fallu apprendre à gérer et que je continue d'apprendre à gérer. Mais déjà, je les laisse sortir, ces émotions, dans la mesure de ce qui est possible. Mais tu es triste, tu as besoin de pleurer, tu pleures. Tu es joyeux, tu l'exprimes. Tu es en colère, tu l'exprimes, mais d'une manière régulée. Tu vois, ta colère, tu vas l'exprimer dans un sport ou dans de l'écriture, parce que ça aide. Mais tu l'exprimes, tu ne la gardes pas. Voilà. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'appréhende la gestion des émotions. Après, il y a des émotions qui sont plus fortes que d'autres. Où là, des fois, avec beaucoup d'humilité, tu as besoin d'aide. Voilà. Donc, quand il y a besoin d'aide, tu te demandes de l'aide. Est-ce que tu as des techniques que tu utilises pour te relaxer quand tu as, je ne sais pas, un coup de stress, un coup de pression ? Ah ben, je t'ai dit tout à l'heure. Parce que du coup, tu ne peux pas aller mettre tes gants de boxe. Non, tu ne peux pas mettre les gants de boxe, mais tu peux anticiper. OK. Tu vois, ouais, tu peux anticiper le truc. C'est-à-dire, tu sais que tu vas avoir une semaine hyper chargée ou à la fin, tu vas être sur les rotules. Tu sais que tu vas être fatigué, etc. Donc, tu anticipes le moment de lâcher prise. Par exemple, voilà, grande semaine en perspective. Bon, ben, je sais que d'ici jeudi, il va falloir faire une heure de danse ou une heure d'écriture ou une heure de quelque chose qui va me détendre pour aborder la suite avec plus de sérénité et de paisibilité. Comment tu fais, donc tu as un agenda très chargé, je le sais, pour optimiser ta concentration sur toutes les tâches que tu te donnes à faire ? Je m'organise. En fait, c'est vraiment l'organisation ou la structuration qui m'aide. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas avoir des rendez-vous ou c'est un échange, ça demande une certaine concentration. Mais quand tu sais que tu vas avoir un rendez-vous avec un client qui nécessite que tu mettes toute ta concentration, toute ton énergie, que tu ne peux pas répondre au téléphone, qu'on a besoin de toi à 1000% pendant un temps défini, eh bien, j'organise ce moment. C'est-à-dire, je l'anticipe et dans ma tête et dans mon planning pour pouvoir être efficiente au maximum. C'est un peu comme ça que j'avance. On va parler de détermination. Donc, je sais que tu es déterminée à réussir, à faire des grandes choses, à aller vers l'excellence. Il y a fait l'excellence. Souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? J'en pense que... Oui. En fait, on peut la tourner autrement, la phrase. La détermination, ouais, j'ai envie de réaliser quelque chose, je suis déterminée, je ne lâche pas. Je vais aller au bout de ce projet ou de cet objectif ou de cette intention. Maintenant, s'il y a des moments où il faut lâcher, des lâcher-prises ponctuelles, où tu dis, bon, OK, là, ça ne marche pas. Je vais lâcher parce que j'y suis pas. Donc, tu es moins dans ce combat, je vais y arriver ou dans ce challenge. Mais après, ça revient. Parce que comme tu es déterminée, ça revient. Donc, tu as des moments de lâcher-prise où il faut lâcher l'objectif pour pouvoir se recentrer ou faire autre chose. et ensuite, y revenir avec plus de force et de détermination. OK. C'est de l'intermittence. On va dire ça comme ça, ouais. C'est de l'alternance. Alors, on arrive sur... Écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. Oui. On arrive à plein de questions. Je te remercie. Merci à toi. Il va falloir conclure. Et tu sais que dans le podcast, la conclusion, je la laisse toujours à mon invité. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer en lien avec ce que tu aimes ou en lien avec, je ne sais pas, quelque chose qui te tient à cœur ? Écoute, il y a une phrase, en fait, qui revient toujours dans mon esprit. C'est un leitmotiv. Je pense que c'est aussi extrêmement moteur. C'est, écoute, pense bien et tout ira bien. Voilà, c'est une phrase qui m'aide au quotidien. Donc, si je devais donner un... Ou si je devais partager avec d'autres personnes comme moi, des indépendants, des chefs d'entreprise qui traversent pas simple ou bien des moments de gloire, c'est pense bien, tout ira bien. Et ça permet d'avancer. Donc, c'est une phrase de positive attitude. Voilà. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Ou si on veut te joindre, si on veut prendre attache avec toi, nous savoir ce qui pourrait changer par rapport à ce que tu fais, comment on s'y fait ? Ben, déjà, on peut me contacter sur LinkedIn. Je suis accessible, Elodie Toledano, ou bien sur mon site internet, www.candellrh.com. Dessus, il y a mes coordonnées, il y a mon mail, il y a, voilà, il y a les coordonnées téléphoniques, et puis je suis accessible, disponible. Super. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur le rappel podcast via iTunes. Et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada